Camarade, la patrouille, la mort ! Camarade, la patrouille, la mort ! Dans la répression du coup d'État perpétré par le régiment de sécurité présidentielle, des pertes en vie humaine et des dégâts ont été constatés dans la ville de Ouagadougou. Pour exemple, le studio Abazon de l'artiste Smoké, membre du ballet citoyen, a été saccagé et la vie de sa famille menacée. Pour la première fois, depuis le passage des éléments du régiment de sécurité présidentielle, la femme de l'artiste vient constater les dégâts sur les lieux. Mardi nuit, il y a le RSP qui a essayé de défoncer la porte et ils n'ont pas pu parce qu'il y avait une grille cadenassée et tout. Donc le lendemain, les voisins sont venus nous dire que la nuit, le RSP est rentré parce qu'il y a une cour qui est collée juste au studio. Donc ils sont rentrés dans la cour et ils ont demandé bien ici Abazon et les voisins ont dit oui et c'est là-bas qu'ils ont essayé de défoncer la porte, ils n'ont pas pu. Le lendemain maintenant, mercredi, ils sont revenus. Ils ont demandé aux gens du quartier où se trouve la maison de Smoké. Les gens du quartier ont dit qu'ils ne savent pas. Donc ils étaient juste là devant nous et c'est en ce moment que nous on a su que ça chauffait vraiment parce que Smoké était sorti mardi et on n'avait pas de nouvelles déjà mais on ne pensait pas qu'ils allaient venir jusqu'ici en fait. Et donc quand ils n'ont pas trouvé la maison, ils sont répartis au studio, ils ont lancé une lance-roquette sur le studio à travers la grille et donc ça a défoncé la porte. Après ils ont tiré tout autour du studio. D'abord ils ont pris le soin de faire sortir les gens qui sont dans le célibataire de ma côté du collé au studio. Ils ont fait sortir tout le monde. Ils ont vraiment arrosé le studio. Quand tu vas, tu vas voir les impacts de balles même sur le mur. Et la lance-roquette a explosé à l'intérieur, ça a pris feu. Et les voisins nous ont appelé. Et donc l'assistant de Smoké, qui est Ashley, il est venu, il a ouvert. Les voisins ont tout de suite maîtrisé le feu. Et voilà, donc ça n'a pas brûlé tout le bâtiment. C'est juste quelques effets qui ont brûlé. Ça veut dire que si nous on revient chez nous, on peut venir nous buter la nuit. Après ils vont courir le bruit comme quoi on a peut-être déserté, on est allé ailleurs. Donc là on a peur, on ne sait pas à quel moment on va revenir chez nous. On attend encore de voir comment la situation va évoluer. Je vous assure que depuis mercredi, c'est aujourd'hui que je vois le soleil. Parce que j'avais même peur même de m'arrêter, je suis seulement devant la porte. Et j'avais peur aussi que dans le quartier où je suis allée, que des gens nous reconnaissent et tout. Et donc on est resté planqué comme ça. C'était difficile surtout pour la maman. C'est quelqu'un qui aime bouger beaucoup, donc rester planqué une semaine, c'est difficile pour moi. Ça a été dur effectivement pour le moral, c'est tout. Mais en fait, le moral s'est guéri assez vite quand j'ai vu la réaction populaire tout de suite. C'est ça qui fait plaisir. Mais on a eu peur et puis effectivement, il y a eu des morts, des jeunes tout jeunes. Quand je pense qu'il y a des morts qui ont l'âge de mes petits-enfants, ça fait mal. On s'est sentis effectivement piégés parce qu'on poursuivit. Parce qu'on ne voulait pas servir d'otage, alors on se sauvait. Et ce n'était pas facile, mais c'était drôle à posteriori parce que quand je pense que moi j'ai réussi à monter deux murs, escalader deux murs d'un mètre 80 en haut au moins, vraiment je ne me croyais pas capable. C'est vrai qu'on m'a aidée, des deux côtés du mur, on m'a aidée à passer le mur. Et j'ai eu de bonnes relations avec les voisins, mais je ne savais pas que ce serait à ce point amical. J'ai été partout très bien reçue, ça fait vraiment plaisir. Moi je ne voulais pas partir parce que je me disais, bon, ils vont mettre le feu à la maison. Si je suis là, je peux peut-être empêcher ça. Et puis finalement je me suis dit, ce n'est pas la peine de risquer d'être une victime de plus. Et puis surtout, un otage pour attraper mon fils, ce n'était pas la peine de jouer les héros si on pouvait s'en sortir autrement. C'est pour ça que j'ai accepté de bon gré, mal gré. Moi j'ai toujours peur pour les gens du ballet, tous les membres du ballet. Je ne sais pas comment ils vont faire pour assurer leur sécurité parce que je sais qu'aujourd'hui ils ne sont vraiment pas en sécurité. Quand on tire sur des enfants, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est du vrai terrorisme ça. Donc pour des ambitions qui ne sont même pas légitimes. Parce que si c'est pour Blaise, il a fait son temps, il a prouvé aussi tout le mal qu'il peut faire au pays. Bon, si ce sont les autres là, ils sont seulement animés par l'ambition d'être des grands patrons comme Blaise a été. Et donc ce n'était vraiment pas bon pour le Burkina. Mais comme tout le monde a compris, pratiquement 95% je crois du peuple a compris ça. Droit Livre TV La web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression. Droit Livre TV Merci.